Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va aborder un sujet qui va, j'espère, essayer de crever un petit peu l'abcès et faire réduire un petit peu les tensions qui sont nées depuis quelques temps entre moto et véhicule et voiture. On va voir ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, Éric Marcelli. Bonsoir. Et votre invitée s'appelle ? Stéphanie. Stéphanie. Alors, vous, vous êtes venue ici pour une raison simple. Il y a eu cet article qui est venu de la métropole et qui dénonçait... Est-ce que c'est un privilège ou c'était une illégalité ? Les deux. Les deux, mon capitaine. Il y a des tolérances. Alors, on va rappeler quand même, on va mettre le cadre. Alors, normalement, jusqu'à maintenant, les motos avaient le droit de se faufiler entre les fils de voitures dans les embouteillages. Et il y avait même cette... J'allais dire, non seulement une tolérance, mais il y avait ce savoir-vivre, ce coutume. C'est une coutume. Des conducteurs qui s'écartaient pour laisser passer les motards. Et ça, il y avait une bonne entente. Oui, ça se passait très bien. Une communication s'est installée, une bienveillance, une courtoisie, de manière à ce que les automobilistes s'écartent pour laisser passer les motos. Donc, malheureusement, c'est comme tout. On cherche à remonter les motards contre les automobilistes ou les automobilistes contre les motards. Alors, comment... Alors, Cévanie va nous rappeler cet article. Alors, ça s'appelle la remontée de fils. On a le droit de remonter deux fils qui vont dans le même sens que nous. On peut passer entre les deux si elles sont à l'arrêt. Ça, c'est légal. Si les deux fils sont complètement stoppés, on peut remonter gentiment, doucement, avec précaution, ces deux fils. Par contre, si ces deux fils avancent, même à allure modérée, on n'a plus le droit. C'est toléré du moment qu'on ne va pas trop vite, qu'on ne fait pas les couillons, comme on dit ici. Ce qui est normal, ce qui paraît logique. Sauf que depuis que cet article est paru... C'est un article qui est paru dans un journal en métropole. En métropole et qui a été relayé, en fait, par tous les médias. Tous les médias ont repris cet article et ont focalisé l'attention en disant qu'en fait, nous étions des délinquants routiers. Ils nous ont pointé du doigt sans essayer, si vous voulez, ils n'ont travaillé qu'à charge. Il n'y a pas eu le côté décharge. Nous, on aimerait vous apporter ce côté décharge. Juste pour dire que, quand on parle d'un article à charge, c'est qu'il a quand même demandé l'application pure et simple d'une loi. Pure et dure d'une loi sans la connaître et sans connaître la réalité de la circulation des embouteillages et des conducteurs motos. Et c'est là où on est vraiment, nous, en colère, où ça nous a aussi quelque part crispé. C'est une méconnaissance de la route et des usagers routiers. Voilà. Donc, il y a le texte et il y a l'esprit de la loi. Alors, jusqu'à, et comme l'ont dit Stéphanie et Éric Marcelli, c'est que, jusqu'à maintenant, il y a ce qu'on appelle une tolérance. Les véhicules, les voitures ont appris à vivre avec les deux roues. Les deux roues ont appris à vivre avec les voitures. Donc, aujourd'hui, il y a une tolérance. Une entente tacite, on va dire. Et qui marche. Et qui marche. Et que même la police applique, parce que les policiers, beaucoup, sont motards. Ils connaissent que c'est parce qu'eux, ils sont sur le terrain. Et ils ne nous verbalisent pas systématiquement. Ils verbalisent quand, vraiment, on dépasse les bornes. Et là, non, il y a des limites à tout. On veut bien être tolérant, on veut bien être gentil. Mais quand tu zigzagues, tu mets la vie des gens en danger, là, effectivement, ils verbalisent. Et si on le fait proprement et qu'on respecte un certain nombre de points de sécurité, ça passe sans problème. Aujourd'hui, le gros souci, c'est que cet article a cristallisé une espèce de haine au niveau des conducteurs de voitures qui se prennent pour des justiciers, qui nous bloquent. Et même pire, certains donnent des coups de volant. Et là, c'est dramatique, parce qu'on part à la confrontation, à l'accident, on recrée de l'embouteillage sur l'embouteillage, ce qui n'est pas le but du jeu. Et nous, ce qu'on voudrait dire, c'est, à la rigueur, OK, laissez-nous passer, c'est nos points, c'est notre permis, c'est nos amendes. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? À la rigueur, vous nous laissez le passage, ne nous foutez pas en l'air. Est-ce que ça vaut la peine de mort ? La question est beaucoup plus simple. Et je pense que tous ceux qui sont au volant donnent toujours un petit coup de volant sur le côté pour laisser passer les motos. On le fait tous, et c'est normal de laisser passer ceux qui peuvent passer. Et même si nous, on est pris dans l'embouteillage, on ne va pas en faire tout un drame et essayer d'être frustrés et de se venger. Mais aujourd'hui, il y a le climat à changer. Ce climat a changé. Et certains automobilistes jouent. Les justiciers, les justiciers de la route. Mais ils n'ont juste pas compris qu'ils peuvent tomber aussi sous le coup de l'amende pour obstruction au passage, qui vaut six points. Changement de fil intempestif. C'est aussi, si vous voulez, des éléments qui sont gravement punis par le code de la route. Mais ça leur passe un petit peu au-dessus de la tête. Alors, c'est une histoire de comportement, surtout. C'est vrai qu'on parle de pédagogie, oui, mais dans les formations auto-école, on parle beaucoup de comportement. Après, une fois que les gens ont leur permis, on ne peut rien faire. Et ça, les mauvais élèves, c'est comme à l'école. Il y a des bons et des mauvais élèves. Et sur la route, c'est exactement pareil. On parle toujours des mauvais élèves. Mais les bons, on ne les voit pas. Et on le cache toujours. Donc, il y a des bons élèves. Et ces bons élèves représentent à peu près 80% de la circulation. Donc, et on veut punir tout le monde pour 20% ? Non, ce n'est pas possible. Aussi bien chez les motards que chez les automobilistes. Dans ce cas, dans ce contexte, malheureusement, qui a été bouleversé, comment inciter l'automobiliste à revenir à une posture d'avant l'article ? Déjà, obliger les pouvoirs publics à regarder notre cas précis et du bon côté de la lorgnette. On aimerait être un département pilote pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes sous climat tropical extrêmement chaud. Donc, nous, rester en plein soleil avec nos blousons en cuir, notre casse, nos gants, des motos qui surchauffent parce qu'elles ne sont pas faites pour travailler au ralenti, est une cause pour nous, accidentogènes, et qui pose vraiment des problèmes. Et ensuite, nous sommes dans un département où nous avons des embouteillages qui sont endémiques, cycliques. On en a toujours, on en a toujours eu. Ça fait 40 ans. Quand j'allais à la fac, il y a 30 ans, à Saint-Denis, il y avait déjà les embouteillages. Je partais de chez moi à Saint-Paul à 5h30 pour être au chaudron à 8h. Ça existait déjà. Les motos à l'heure actuelle peuvent participer à la réduction des embouteillages. Faciliter le passage de nos motos, c'est supprimer dans les fils à peu près, pour aller à Saint-Denis, 3 000 véhicules jour. Est-ce que vous voyez la file s'allonger de 3 000 véhicules pour aller à Saint-Denis ? Sincèrement. Je crois que sur la route du tour, je crois qu'il y a 50 000 véhicules jour. Jour. Vous en rajoutez 3 000 le matin aux heures de pointe ? D'accord. Comme ce matin... Parce que soit on prendra nos motos et on restera sagement derrière les voitures, soit on prendra une voiture. Tant qu'à faire, plutôt que de rester dans notre sauna de cuir, c'est très simple, on prendra une voiture climatisée qui sera probablement un diesel, donc qui en plus va nous rajouter de la pollution, va augmenter ce parc automobile qu'on ne sait plus gérer, il faut bien le dire, et qui nous dépasse, et on ne sera pas gagnant. Ça ne peut pas le faire. Eric Marseille, dans le comportement du conducteur d'une voiture, est-ce qu'aujourd'hui, la frustration est telle que lorsqu'on voit passer les motos qui sont un peu tranquilles, en roues libres, ça augmente la frustration ? Chez certains automobilistes, mais pas tout. Parce qu'en formation auto-école, on apprend déjà aux conducteurs automobilistes à lui dire, regarde en tirer trop, il y a une moto qui arrive, c'est de lui le passage. Donc ça se passe très bien. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont agacés, aigris, de voir tous les embouteillages, tous les matins, ils en ont marre, de voir les motos qui remontent les fils tranquillement. Et ça, bien sûr, ça doit jouer sur leur comportement. Mais au-delà de tout ça, on parle de remonter les fils, il y a toute une économie derrière qui va prendre un coup. Les coursiers, les livreurs de pizza, mais aussi les moto-écoles, les concessionnaires, les équipementiers. – Les livreurs, aujourd'hui, pas seulement de pizza, également, aujourd'hui, se lit. – Les Uber Eats. – Actuellement, sur La Réunion, il y a eu une première marque qui s'est installée à Saint-Denis pour la livraison. Il y a une deuxième marque qui est arrivée, qui est un petit peu plus. On est en train aussi d'utiliser les deux roues pour, je vais dire, pour des activités économiques. – Oui, mais à ce moment-là, on va aller jusqu'au bout. Les vélos, les trottinettes électriques. On n'a plus le droit de remonter les fils à ce moment-là. On va aller jusqu'au bout. Il faut aller. On y va jusqu'au bout. On ne fait pas les choses à moitié. On ne fait pas un verre plein. – Deux poids, deux mesures. – Voilà, un verre vide, un verre plein. Non, on va jusqu'au bout. Soit on réfléchit bien, on pose la question aux usagers de la route, motards, automobilistes, on vient apporter notre pierre à l'édifice et non des technocrates ou des bureaucrates qui décident pour nous. Parce que les lois, il y a plein de lois, mais jamais on ne concerte vraiment la population. – Et quand on parle de lois aujourd'hui à La Réunion, qu'est-ce que La Réunion peut montrer ou proposer comme exemple dans la relation entre moto et auto ? Qu'est-ce que vous, est-ce que vous êtes en fédération ou est-ce que vous êtes en association ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Qu'est-ce que vous pouvez aller voir un sous-préfet ou voir des responsables pour dire voilà, voilà ce que je vous propose, une tolérance qu'on peut mettre en place, une action à mettre en place ? – Alors, on le fait déjà. On a une petite association avec mon mari, Modeste. On travaille avec M. le sous-préfet de Saint-Pierre. Déjà, on déclare nos sorties en préfecture. On travaille sur la sécurité, sur l'encadrement des jeunes et des jeunes permis moto. Parce que ce n'est pas parce que vous avez le permis que vous êtes un cadord sur la route. On a des routes qui sont sinueuses, qui sont dangereuses. Et on pense que l'encadrement par des vétérans pour leur donner d'abord l'esprit motard et les bonnes trajectoires, les rassurer, leur donner les bons comportements, peut aider et réduire l'accidentologie à La Réunion. On est demandeurs. On a d'ailleurs un partenariat bientôt avec la police nationale qui organise une journée de maniabilité. On est extrêmement demandeurs et friands de ce genre de choses. Malheureusement, les disponibilités de chacun font que ce sont des événements réduits. Mais on est extrêmement demandeurs de ce genre de choses, de l'encadrement des jeunes. Je pense qu'en encadrant nos jeunes conducteurs et en travaillant avec les autorités, que ce soit la police, la gendarmerie, les préfectures, on va arriver à faire du bon boulot. Le problème, c'est que pour l'instant, chacun travaille dans son coin, chacun prêche pour sa paroisse. Si on arrivait à emmener un préfet sur nos motos, à lui montrer comment ça se passe, à avoir plus de motards qui interviennent dans les décisions, dans les commissions, il verrait au moins notre réalité. C'est très facile de prendre des décisions qu'on ne connaît pas de l'extérieur. On nous a parlé du fameux gilet airbag qui est extraordinaire. C'est vrai qu'il est très bien. Moi, malheureusement, je suis petite et j'ai quelques attributs volumineux. Je ne rentre pas dans un airbag. Je n'en ai pas. Je suis engoncée. Quand j'en trouve à ma taille, le problème, c'est qu'ils estiment qu'avec ma poitrine, je dois faire 2m30. Donc, le bas du gilet airbag m'arrive presque à mi-cuisse. Je ne peux pas piloter avec. C'est impossible. C'est une gêne. C'est malheureux. Mais ça, s'ils avaient été motards, ils l'auraient vu. Ils l'auraient compris. Et malheureusement, ils ne sont pas motards. Ils n'ont aucune expérience ou très peu d'expérience de la route. Mais ils décident pour nous de ce qui est bon pour nous. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui est d'actualité depuis un moment. Éric Marcelli, en tant que patron d'auto-école, aujourd'hui, quand Stéphanie parle d'encadrement, c'est aussi quelque chose à mettre en place, j'allais dire, à vraiment officialiser que des jeunes puissent être encadrés par des personnes qui ont de l'expérience ? Ça se fait déjà. Il y a leur association, mais d'autres associations le font déjà. Moi-même, quand mes élèves ont le permis, ils reviennent me voir, je leur donne quelques conseils. Mais c'est vrai, après, c'est chronophage, c'est du temps qu'il faut donner en plus. Et les journées ne font qu'en 24 heures, on ne peut pas avancer. Alors, comment compter justement sur des gens qui sont volontaires, qui sont volontaires pour apporter leur expérience, leur savoir ? Ils le font déjà en faisant des réunions de sortie moto qu'on appelle sortie moto. Ils font des réunions conviviales et tout, ils discutent de tout. Et ça, c'est important d'avoir l'expérience d'un ancien, d'un jeune qui raconte voilà ce qui m'est arrivé et ainsi de suite. Chose que chaque moniteur moto fait déjà. Mais en plus, en allant dans les groupes, on les intègre, on discute. Ah oui, j'ai ma moto, elle fait ça. Donc, c'est dû à quoi ? Peut-être qu'il y a un partage. Et ce partage, c'est important comme partager la route. Mais vous parlez de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Le 25, on fait une expérimentation départementale pour faire une démonstration à échelle locale. Notre département, il va servir à échelle locale de montrer comme quoi cette décision qu'ils veulent mettre en place, c'est une décision qui n'a pas de sens. Je ne crois pas que... Enfin, j'allais dire, ces décisions, elles ne veulent pas... Il faudra juste appliquer la loi. Ce n'est même pas une décision à mettre en place. C'est juste appliquer la loi. Mais la réalité du terrain, Stéphanie l'a dit, il faut être sur le terrain. La réalité, elle est là. Ce qu'il faut officialiser, c'est cette tolérance. La légaliser. Aujourd'hui, il faut la légaliser. La légaliser, tout simplement. Donner un cadre légal et que les autorités disent oui, vous pouvez faire de l'interfile sans changer, sans vous balader. La vitesse est limitée à 40 ou 50 km heure. Pas de 150, ça, c'est quand même un fantasme. Parce qu'il passe entre deux voitures à 150 km heure. Il y en a qui le font très peu. Et ceux-là, même nos motards, on ne les aime pas. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est des suicidaires, ceux-là. Oui, et puis on ne les aime pas parce qu'ils s'allent notre image. Ce n'est pas ce qu'on veut. Même nous, on le voit, c'est stupide. Voilà, c'est stupide. Même nous, on n'est pas d'accord. Voilà. On veut juste avoir la chance de pouvoir rouler intelligemment. On peut être intelligent, sécuritaire, que tout le monde s'entende, mais malheureusement, tant que les autorités n'auront pas tranché et n'auront pas statué, on va être obligé de se débrouiller nous-mêmes sur la route au risque parfois que ça aille très mal et trop loin. La question va être un peu taquine, Éric Marcelli. Est-ce que quand on apprend le code de la route pour la moto, est-ce qu'on dit aux futurs motards qu'ils ont le droit de remonter la file ? Je ne dis pas qu'ils ont le droit. J'ai une certaine tolérance qu'on a mis en place entre nous. D'accord. Mais je le fais avec mes élèves à une élure réduite. Quand il y a la possibilité, ce n'est pas possible. Je ne le fais pas. Et lors de l'examen du père et de conduire, c'est interdit de remonter les files. Voilà. On reste derrière. C'est pour ça que je disais qu'entre le texte et l'esprit, il y a vraiment à mettre en... On les prépare à ça. Oui. Des professionnels ont l'intelligence de les préparer à ça pour ne pas qu'ils partent tout seuls comme des grands et qu'ils aillent se planter. On va dire le mot tel qu'il est. Moi, j'ai une très très vieille moto. Elle a 30 ans. Elle est de collection. Ce n'est pas un foudre de guerre. Je n'aime pas la vitesse. J'aime la route, la liberté de la moto. Cette facilité, cette tranquillité. J'ai l'impression d'être légère, de voler. C'est génial. On sent toutes les odeurs. C'est fabuleux. Je suis ultra sécuritaire. Je ne double pas n'importe comment. Des fois, je ne double même pas parce que je ne le sens pas. Je fais de la remontée de fil. Je le fais. À 20, 30 à l'heure, quand je reviens de Saint-Pierre pour rentrer chez moi, je vous avouerai que je remonte doucement, tranquillement. Quand je vois qu'après, c'est trop serré ou qu'il y a des camions, je me mets derrière une voiture, j'attends tranquillement. Quand c'est dégagé, je regarde dans mes rétros et je remonte tout doucement, 30, 40 à l'heure max. Mais je le fais. C'est du comportementalisme, c'est tout. C'est ce qu'on a dans la tête. Et les représentations sociales sont là aussi pour freiner les personnes. Et des travails de groupe, comme je disais tout à l'heure, par les associations, aident beaucoup à ça. Après, il y a le côté sportif. Mais le sportif, ce n'est pas sur la route. Le sportif, c'est sur une piste. Encore faudrait-il qu'on ait une vraie piste adaptée. Quelle va être votre prochaine démarche ? Vers qui vous allez vous tourner ? Qui vous avez demandé à rencontrer ? Et pourquoi ? Alors la prochaine démarche, bien sûr, c'est le 25, l'expérimentation départementale. C'est où ? On va partir. Il y a des points qui ont été donnés, soit pour le sud, ça va être la station totale des Tamarins. Ensuite, dans l'est, ça va être la grande surface du côté de la Cocotterie. Et revenir à Saint-Denis, arriver pour 8 heures à Saint-Denis et rencontrer ensuite le cabinet du préfet ou le préfet lui-même. Mais surtout, donner la parole aux motards avec un livre de doléances, des... Comment appelle ça ? Des revendications. Des revendications. Voilà. Et que ça vienne de la base. Je veux que ça vienne de la base. Il ne faut pas que ça vienne d'en haut. Parce qu'en haut, ils sont une petite partie. Ah ouais, j'ai fait un petit peu de moto il y a quelques années et j'ai complètement oublié. Mais il faut que la base, les motards parlent. On doit faire remonter ça. Et puis partager nos expériences, travailler de concert, éventuellement avec la sous-préfecture de Saint-Benoît qui est en charge de la sécurité routière. Nous, on ne demande que ça, d'intégrer des commissions, d'aller leur parler, de les emmener sur nos motos, de leur montrer la réalité du terrain. Et pendant un an de travailler, un an ou plusieurs mois de travailler comme ça, de les emmener régulièrement aux heures de pointe, pas le dimanche devant trois journalistes. Et sans gendarmes. Sans gendarmes pour les scotter. En condition réelle. Tu sais, nous, on roule avec des gendarmes, même des gendarmes de la BMO, brigade motorisée. Ils roulent avec nous en groupe et ça se passe très bien. Mais on aimerait travailler avec eux sur la réalité du terrain. Pas dans les cabinets, pas à la clim et pas vu de loin avec de vagues souvenirs de jeunesse quand on avait une mobilette. Il faudrait leur montrer les conditions de circulation réelles. Et je pense qu'en faisant ça, et en travaillant de concert ensemble, pas les uns contre les autres, pas en se montant les uns contre les autres, je pense qu'on peut arriver à un résultat qui sera exceptionnel et les motards forcément suivront le mouvement. Parce que ça ira dans le sens de tout le monde et on n'est pas butés, on n'est pas des anarchistes, on n'est pas des délinquants, on n'est pas opposés à l'autorité, bien au contraire. Mais on aimerait bien qu'on nous comprenne aussi et qu'on regarde du côté de notre lorignette à nous aussi. Donc rendez-vous le jeudi 25 février ? Oui, exactement. Donc les motards vont s'exprimer ? S'exprimer, tranquillement, respectant le code de la route, en ne pratiquant pas l'interfil ce jour-là. D'accord. Écoutez, on fera le point, je vous donne rendez-vous juste pour après, on aura l'occasion de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé et je vous invite et je vous invite dès maintenant à venir le lundi suivant donc, à venir nous, à échanger avec nous. Merci Stéphanie. Merci. Éric. Merci donc pour ce point, cet éclaircissement là-dessus. On a l'occasion de donner la parole nous, bien sûr, aux motards et également aux homilistes. On verra un petit peu ce que chacun, la position de chacun et on verra comment revenir revenir à cette entente j'allais dire qui marchait jusqu'à maintenant. On va regarder donc Dominique Raymond donc on va c'est un reportage pour parler de la LEPPA voir un petit peu le travail de ces personnes je vous retrouve juste après. Quelle formation vous l'avez faite pour être monitrice ? À vrai dire, moi comme ma nana pleine de CAP, pleine de bourdier agricole, je ne te demande pas à moi de faire une formation spéciale sauf que moi l'ai été formée par M. Tessier pendant une semaine juste pour la formation de monitrice d'atelier. Quoi vous l'avez besoin d'apprendre pour pouvoir faire ce métier ? Comme moi l'étais déjà au FAO foyer d'accueil occupationnel, moi c'était que moi l'avais besoin d'apprendre comment travailler avec les personnes pour former les autres pour leur travail dehors. Quoi où l'avait besoin de plus justement pour travailler avec ce public qui ne réagit pas de la même façon c'est de communiquer avec eux ? Elles nous communiquent beaucoup, 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 beaucoup et après comme M. Tessier ou tout ça on m'avait déjà appris au foyer d'accueil occupationnel donc pour moi c'était adapter à ses besoins à ses besoins quoi que son a besoin pour aller un petit peu plus loin. Et où en matière de, en tant que professionnel dans ce que vous faites aujourd'hui, quoi essayez de M. Nau comme émotion, comme valeur ? Quoi il faut toujours avoir pour être présent, pour répondre présent, pour répondre à ce que ce public aille de M. Nau ? l'écoute, la patience après savoir comprendre aussi ce qu'a ce qui dit à vous. Parce que des fois on va dire un affaire mais il faut essayer d'approfondir pour voir derrière exactement ce qu'est ce qu'on a à dire. Par exemple, si on a un petit problème entre la famille ou bien un petit problème avec les autres, il faut nous arriver à comprendre qu'on s'explique à nous. Mais après beaucoup de patience et beaucoup d'empathie surtout parce que ça c'est un métier si on a point tout ça ben vous ne gagnez pas de faire ce qu'on a envie de faire bien comme il faut. Et justement quand on parle d'empathie, de patience ça veut dire que quelque part aussi est-ce que ça l'a remis en cause ou de façon de regarder la vie ? Ben moi comme on a tout ça veut dire que la vie est belle tout simplement parce que nous on pense ben la vie n'est pas belle mais quand on l'accompagne à l'autre là pour moi la vie est belle parce qu'elle nous donne aussi ce que nous n'en avons en nous aussi quoi. C'est-à-dire que vous voulez faire au plaisir de savoir que vous apportez quelque chose aux autres ? Ah oui beaucoup et ça t'y rend à moi ça aussi pareil il dit à moi ben aujourd'hui vous connaissez comment elle a besoin d'aller écouter à moi ou bien comment elle a demandé à moi qu'elle n'a pas fait quelque chose ou qu'elle apprend à moi ou bien qu'elle m'a demandé avec qui ça a mis sa adresse à moi comment elle a un problème blaguez écouter à moi blaguez écouter à moi mais on a besoin d'être beaucoup d'écoute beaucoup 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 Et justement quand on parle beaucoup d'écoute où qui ça y écoute à vous ? Madame Onya on a quelque chose mais ça va directement dans son bureau et Mikorz aussi Parce que quelque part il prend beaucoup oui oui mais après quand on vient travailler avec la joie le bonheur ben pour le temps les cours il ne paraît pas où mais il passe vite mais seulement il faut ouvrir avec ce que vous voulez il ne faut pas que vous vienne là avec un figure tout le temps où vous êtes triste et si vous arrivez à un figure comme ça moi en conditionnement ben là il dit à moi il y a ça n'arrive à avoir une mauvaise affaire ou bien vous êtes en colère avec nous ben il ne peut pas emmène un figure comme ça ici donc il faut tout le temps aller souriant ou aller accueillant ou aller bienveillant quoi il faut arriver avec un visage souriant ici d'une part mais quand vous arrive à une case comment vous laisse tout ça dehors ? Ben vous connaissez quelque part ça fait partie d'une vie de travail il fait partie d'une vie mais s'il y a quelque chose qui ne va pas ou même mettre un petit moment de recul où il se t'aille penser que ça m'a fait de mal aujourd'hui que ça m'a fait de bien et après en même temps penser à on connaît que ça l'était bien que ça l'était pas bien mais après si on est là à côté comme un conjoint on peut dire que ça m'a fait un changement que ça m'a fait de bien il faut plus conseiller à moi par exemple mettre à moi à ma place deux minutes que ça m'a fait de bien et il peut dire quelque chose peut remettre à moi en question aussi peut dire peut-être on a fait ça elle était pas bien fait mais ça il corrigea au plus demain donc finalement aujourd'hui on a trouvé cet équilibre que tout le monde cherche il y en a 16 ans mais elle m'a fait me trouver et c'est quelque chose que vous arrive à faire évoluer dans ce contexte là ou bien on essaye de dire il ne faut pas que ça il bouge ah non au fur et à mesure il évolue un petit peu quand même parce qu'au fur et à mesure on découvre autre chose aussi moi aussi on découvre autre chose par les formations que je fais aussi après comme je écoute aussi beaucoup ici enfin chef de service d'infirmiers et tout mais on apprend encore des choses donc il veut dire que la vie on est là que pour apprendre et puis transmettre aussi ce que on apprend aussi aux autres qu'est-ce que ce public porteur d'handicap là apporte aujourd'hui ah ben beaucoup de choses ici en dedans on va dire que ça te m'y va dire peut-être les pas les pas bien de dire mais moi ben n'y a pas beaucoup de choses beaucoup d'amour beaucoup de tendresse beaucoup de patience beaucoup de passion beaucoup de choses et quelque part dans ce que vous voulez aujourd'hui c'est aussi ce que vous devez un petit peu ben à vrai dire oui parce qu'avec ça me l'est vraiment bien à l'aise bien bien tranquille posée aussi dans mon travail voilà et comment vous voyez évoluer votre travail pour les prochains mois les prochaines années ben avec tout ce que nous on a à entreprendre beaucoup de choses et puis moi ce que la fierté que moi on a que comme on a quelqu'un parce que ici on est dedans c'est quand même un public avec pathologie un petit peu lourde et comme il voit qu'on a quelqu'un il sort du conditionnement il va sur une équipe extérieure pour moi c'est une grande fierté au moins on a réussi à faire quelque chose pour la personne et comment on voit l'avenir pour ce public pour toi de handicap quoi la société peut faire un peu plus aujourd'hui pour mieux insérer ce public mais il ne faut pas les entreprises ils rejettent les autres quand ça fait une demande vers une entreprise il ne faut pas dire les autres ben je vais vous rappeler plus tard non ça n'est pas bien les autres n'ont qu'à posent par exemple le moniteur la monitrice pour connaître comment la personne il est après ils font une discussion avec le GNV service pour voir vraiment si la personne est en capacité d'aller à l'extérieur mais il ne faut pas rejeter comme en ce moment ils rejettent chaque instant parce qu'ils ont aussi des droits aussi et ils ont plein de capacités beaucoup beaucoup à votre avis comment il faudrait communiquer justement sur ces capacités pour montrer que ce public est aussi capable qu'un autre public ben on peut dire ça comment on peut montrer ça oui parce que là c'est où qu'elle est en charge c'est-à-dire que voilà pour savoir dire le patron il peut faire ça il peut faire ça il peut faire ça comment on peut justement apporter le message ben par exemple prendre le patron la personne au moins à laisser un petit bout de temps au moins en deux jours on ne peut pas voir les capacités qu'il y a prendre un minimum au moins un mois au moins et là le patron va voir vraiment et surtout il faut mettre quelqu'un qui accompagne à Zot qui voit bien parce que le patron il est en haut il ne voit pas la personne en bas il faut mettre quelqu'un un accompagnant pour accompagner la personne pour bien voir ce que la personne il vaut vraiment en réalité et où quel message on verrait au patron justement pour convaincre à Zot que ce public-là l'est capable laissez-le de votre chance donne à Zot de votre chance que la chance que Zot donne à Zot de votre chance à Zot